Bonjour à tous et à toutes les gens, les abonnés ici, je vous fais une petite vidéo pour parler de mon chien, d'un combat de chien que j'ai vu sur le dessus. Je pense bien que la personne qui m'a fait le commentaire va voir cette vidéo. Et bien, Nathan, je pense que c'est toi que je te parle complètement. Sérieusement, réfléchis avant de sortir ces mots-là. Tu dis, si ton chien m'attaque mon gamin ou mon enfant, je porte plainte. Et tu me fais rire. Ah, mais vous me faites trop rire, les gens, là. Vous osez dire ça ? Tu veux savoir ? Attends, Nathan, tu passes vraiment au réseau. Regarde, c'est ce que c'est un chinchou ? C'est ça. Ah, j'avoue que c'est un roll-by-le-er. Oh, là, 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 là. Oh, j'avoue, c'est un chocouba. Oh, vous savez, mais vraiment, les gens, vous faites rire, rire. Salut ! Il fait même pas ma taille. Nathan, réfléchissez, monsieur, là. Monsieur, je ne suis pas une dame. Fermez votre bouche. Sérieux ? Ah, je vais porter plainte. Ton chien attaque mon gosse. Mais arrêtez, les gens. Vous délirez. Nous, les maîtres, qui s'occupent de notre chien, on est responsable de ce qui peut arriver, certes. Mais pas tous les gens sont si cons. Arrêtez, les gens. Vous l'avez ? Il fait sa taille, là. À la taille d'un fauteuil. Oh, non, mais vous faites ma gueule. Alors, la personne. Je pense que vous allez voir ma vidéo. De toute façon, je vais te laisser un petit commentaire pour que je t'indique bien le chemin. Arrête de dire des conneries. D'accord ? Parce que vous osez dire Oh, les chiens, ça tec, les gamins, etc. Alors, attendez, les gens. Moi, je vous rappelle un truc dans la vie. Ce qui compte chez le chien, c'est le dressage. Parce que je pense que beaucoup de gens, je porterai plein si je me vois un chien, ma tête, mon gosse. Alors, prioritairement, une. Premièrement, ça se trouve, on ne s'est jamais vu. D'accord ? Ça se trouve, tu es à l'autre bout du monde. Tu ne risques rien. Deuxièmement, même si je te croisais, sincèrement, tu peux passer avec ton gamin. Je m'en bats les steaks, ton gamin. Il passe, mon chien, il s'en fout complètement de votre gosse. N'importe qui, vous avez des enfants, il va y passer. Il s'en bat les steaks, mon chien. Il s'en bat les steaks. Oui, ce qui compte, c'est faire ses besoins, d'aller voir des copains. Il s'en bat les steaks, des gamins. Sincèrement, même qu'une fois, j'ai laissé mon chien avec un enfant de 3 ans, ça se passait très bien. Au contraire, c'est les enfants qui provoquent souvent. Arrêtez de dire, Arrêtez, les gens, arrêtez. Vous avez peur des chiens et pas changer de trottoir ? Si vous avez des gamins et que le gamin a peur du chien, vous changez de trottoir. Arrêtez de nous faire chier, sérieusement. Arrêtez, d'accord ? Bon, il y a eu deux rottweilers qui ont attaqué le gamin. Et alors ? Et alors ? C'est la vie. Nous aussi, on s'est attaqué par nos chiens. Nos chiens, comment vous expliquer ? Mon chien s'est fait attaquer au moins 5 fois et s'est fait attaquer dans la rue. Alors arrêtez. Il n'y a pas de vos gamins qui sont attaqués. Mon chien, regardez. Vous voulez savoir ? Il a failli perdre son oeil une fois à cause d'un chien. Et alors ? Je ne vais pas dire, Oh, lui, il est dangereux. Mais arrêtez, les gens. Je sais bien que c'est grave. C'est des gamins. Et alors ? Et alors ? Ça vient des maîtres. C'est tout. Moi, alors, moi, vous ne critiquez pas sur mon chat. Vous n'avez pas de me menacer d'aller porter peintre et que je ne vous ai déjà rien fait. Prioritairement, mon chat est un chien chou. Les chien chou, vous savez, les races ? Je pense aller voir dans les bouquins au lieu de dire des critiques, d'accord ? Les chien chou ont été créés par les scientifiques. Vous savez ce que c'est, les scientifiques ? A été créés par les scientifiques qui fait que, par les scientifiques, ils ont créé ce chien pour rien faire. Pour rien faire. Pour moi, je vous dis, les chien chou ont été créés pour tenir, qu'ils tiennent compagnie à leur maître. Vous voyez ? Moi, je suis acheté ce chien tout petit. Je l'achetais tout petit pour qu'il tienne compagnie. Je ne l'ai pas fait pour l'apprendre à combattre. D'accord ? Mon chien, en plus, quand il joue, quand il mordit avec un gamin, il ne sert pas les dents. Il ne sert pas les dents. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que les morceaux ne servent à rien. Oswald, en plus, c'est un chien chou. Vous ne savez même pas une chose. Je pense pas que si vous critiquez comme ça, vous ne connaissez pas la race. Cette race-là déteste la violence, déteste les hautes voix, déteste quand les gens sont énervés. C'est-à-dire que quand moi, je téléphone au téléphone, il a très peur de ma voix. Il a très, très peur. Ça veut dire que quand il se passe quoi que ce soit, il se cache sous le canapé. Pour vous dire, quand les gamins lui tirent la queue, vous savez ce qu'il fait ? Quand un gamin lui tire la queue, il se cache sous le moi. Soit il se met sous le moi, soit sous le canapé. Il se cache tout le temps parce qu'il cherche un moyen pour se dégager. Vous voyez comme quoi ? Il ne répose pas avec ses dents. Vous voyez ? Alors, les gens qui critiquent sur nos chiens, d'accord ? Vous avez confondu entre un Robbailer et un Shinshu. Je suis désolé, mais il y a une très différence. Un Shinshu a été créé pour rien faire, pour tenir compagnie. Un Robbailer a été créé pour tuer. C'est pour ça qu'il a attaqué un gamin. Les deux Robbailers ont attaqué l'enfant parce que simplement, ils sont créés pour tuer. Tuer, tuer, tuer ! Ma mère m'a dit, ils sont créés, ils ont le sang. Ils ont le sang pour tuer. C'est pour ça qu'il a attaqué le gamin. Les Robbailers doivent rester en muselière dans la rue. Je vais dire qu'en réalité, si le Robbailer a attaqué le gamin, prioritaire, c'est soit le gamin qui a provoqué les chiens, d'accord ? Qui est venu vers les chiens et qui a provoqué, soit c'est les chiens qui ont perdu leur contrôle de leur maître. C'est-à-dire que le maître est mal contrôlé au niveau de leur chien. Ça veut dire qu'en plus, ils sont en tort parce qu'ils sont sous muselière. Moi, mon chien, pour vous expliquer que mon chien n'a pas besoin de muselière, et même qu'il serait méchant, il n'aura pas besoin de muselière parce qu'un chien-chou n'est pas violent en réalité. Il n'est pas né pour ça. Alors voilà les gens. Maintenant, si vous souhaitez porter plainte pour rien, allez-y, je m'en bats les steaks. Moi, mon chien, il n'a rien fait, d'accord ? Alors, les menaces, vous les gardez vous-même, d'accord ? Réfléchissez avant de dire quelque chose. Vous dites, ah, mais avant d'aller voir ces vidéos pour voir ce que ça me parle de leur chien. Parce que si moi, je parle de mon chien, logiquement, il est affiché en vidéo, vidéo sur YouTube, hein ? Et si vous voulez voir, plus de détails, allez sur TikTok, d'accord ? Allez sur TikTok, sur 12chats75, vous allez voir mes vidéos de mon chien, vous allez voir un chichou affiché, et bien, vous rentrez dans mes vidéos, vous observez mes vidéos, et vous allez voir que, vous-même, mon chien a été créé pour simplement la compagnie. Je lui apprends même des dressages, il est même beaucoup plus intelligent qu'un revailor, pour vous dire. Il y a aussi, je lâche dans les rues pour des bonnes raisons, les gens. Pourquoi je le lâche dans les rues ? Vous allez me demander pourquoi. Parce que moi, mon chien, il déteste d'être attaché. Ah oui ! Parce que moi, il faut vous dire, je suis quelqu'un d'extrêmement nerveuse. Extrêmement nerveuse. Il se passe quoi que ce soit, je peux m'agacer assez vite sur le téléphone, par exemple, quand quelqu'un m'énerve, et bien, je m'agace très vite au téléphone, et vous savez ce qu'il se passe quand je suis en laisse avec mon chien ? Mon chien refuse de pisser. Vous voyez ? Quand je vais sortir le soir, si je le sors en laisse, il ne pisse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est sa liberté. Je lui laisse faire ce qu'il a à faire. D'accord ? Alors, les gens qui critiquaient les chiennes, ils doivent rester attachés. Désolé, les gens, moi, je ne me suis renseigné pas. La mairie de ma, mon arrondissement de Paris, ils m'ont dit que j'ai le droit de lâcher mon chien. Alors, vous voyez, fermez votre bouche. D'accord ? Si vous n'êtes pas à savoir en courant, désolé, mais arrêtez de nous faire chier. D'accord ? Nous, les gens, moi, je suis une bonne maîtresse au niveau de mon chien. J'ai une très bonne maîtresse. Moi, mon chien, il peut être en contagnie avec des enfants. Je vais même au rendez-vous des places des enfants. Vous savez ce que c'est une place des enfants ? Vous connaissez la rue des places des enfants ? Vous savez ce que c'est ? Je ne pense pas. Pour les gens qui critiquent, la place des enfants, c'est un rendez-vous où tous les enfants se rassemblent après les écoles. Parce que, je pense après les écoles, ils se rassemblent dans un endroit où il y a plein de places où les enfants jouent à la balle. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Souvent, je passe par là pour apprendre à certains enfants que montrer qu'il y a des chiens qui sont super gentils qu'ils peuvent jouer au ballon. Mon chien, vous voulez savoir ? Je vais vous faire rire un peu. Mon chien est footballeur. D'accord ? Mon chien est très footballeur. Il adore la balle. Je peux vous dire qu'il peut même jouer avec les enfants. Vous voyez comme quoi ? Fermez votre bouche. D'accord ? Celui qui m'a critiqué, ferme ta bouche. D'accord ? Parce que, ça ne sert à rien de dire « C'est son chien mort, mon enfant. Oh, je vais porter plainte. Portez plainte de quoi ? Portez plainte de quoi ? Là, l'instant, qu'est-ce qu'il a fait ? Ferme ta bouche. D'accord ? Mais là, je respecte en tant que YouTube. D'accord ? Je ne dis pas l'insulte. J'ai fermé la bouche. Je ne peux pas dire une insulte. Je ne te menace pas. Je ne te critique pas. Je ne te humilie pas. Je t'avertis juste que... Laisse-nous tranquille. D'accord ? Laissez-nous tranquille. Nous, les maîtres, on n'a sent ce qu'à faire. Ce que vous voulez critiquer, on va critiquer les gens qui ne savent pas dresser leur chien. D'accord ? Mais nous, les bonnes maîtresses, laissez-nous tranquille. D'accord ? Regardez. Vous voulez savoir ? Regardez. Il n'a que 4 ans. Vous voyez ? 4 ans. Et bien, vous savez ce qu'il fait, lui ? Il ne vole pas dans les assiettes. Il ne vole pas dans les poubelles. Il ne monte pas son mouli. D'accord ? Il a fait une seule bêtise qu'il a fait. Il s'avait ouvert un frigo. Il a ouvert un frigo. Il a trouvé une pomme. Il s'est amusé avec. Et qu'il aurait pu voler des steaks hachés. Il aurait pu voler de la viande. Et bien non. J'ai ouvert mon frigo. La viande, elle est restée dans le frigo. Et qu'il avait la hauteur de mon chien. Comme quoi ? Mon chien s'en fout de la bouffe en réalité. Lui, ce qu'il voulait, c'est attraper la pomme qui était tombée du frigo et la jouer avec. Et il ne l'a pas mangée. Il la joue avec comme une sorte de balle. Alors, vous voyez comme quoi ? Je ne l'ai pas engueulé parce que ça ne servait à rien. Il a déchiqueté certains papiers. Et ce n'est pas grave. Ça arrive. Mais c'est un chien. Est-ce que vous l'entendez là ? Il entend des chiens passer devant la porte. Ou des chiens qui... Il y a des gens qui passent à la porte. Il n'aboit même pas. Et regardez-moi ça. Un chien de 4 ans, c'est un chien qui est très excité. Et bien regardez. Et il n'est pas castré. Vous voyez ? Il a rendu règle qu'il n'a même pas 4 ans. Il n'a même pas qu'il a 4 ans. Et pour vous dire, il ne reste pas plus que moins de 100 mètres de moi. Moins de 100 mètres de moi il reste à côté de moi dans la rue. Alors arrêtez les gens. Moi je l'ai super bien dressé. Je l'ai eu qu'en plus qu'à 5 mois. Pour vous dire, je l'ai eu qu'à 5 mois et il a 4 ans. Je l'ai travaillé tous les jours. Alors toi ? Poète, poète. Merci d'accord ? Bah écoutez, je vous dis bonne soirée. Très bon courage à vous. Les gens qui n'aiment pas les animaux ou qui a des animaux, essayez de nous respecter pour les gens qui savent dresser leur chien. Si vous n'avez pas dressé votre chien, allez voir un éducateur de chien. Voilà. Mais arrêtez, arrêtez de sortir vos chiens, vos gros vailleurs de je ne sais pas quoi qui après chiquent un enfant et après on soit des mauvaises populations. Parce que là, vous les gens qui ne savent pas dresser les chiens et que vos chiens attaquent des gamins ou attaquent d'autres chiens. Sérieusement, arrêtez de prendre vos chiens. Arrêtez de prendre des chiens sinon. Arrêtez. Si vous n'avez pas dressé un chien, stop. Stop. Arrêtez de prendre des chiens complètement et laissez-nous tranquille. D'accord ? Bon écoutez, je vous laisse parce que hélas, il est tard. J'ai fait mon sport, mon chien à manger. Hein ? Je pense que vous n'avez jamais vu ça aussi. Regardez. Mais comment votre chien il mange à tous les jours, il mange à gamelle. Alors en plus que il n'est pas si capricieux que ça. C'est facile de nourrir un chien sans lui donner de la nourriture humaine. Et il n'a pas une nourriture humaine. Et regardez, il arrive même à finir le reste qu'il y avait au fond. Vous allez dire, mais comment vous avez fait ? Simple, messieurs et mesdames, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, je vais vous faire en détail. C'est simple, je vais donner des croquettes et du pâté. Alors, Oswald déteste les croquettes, mais il les mange quand même. Vous allez dire, mais comment ? Simplement, j'ai une méthode que je vous apprendrai plus tard. Je vais vous dire quand même tout de suite. Vous mélangez des croquettes avec de l'eau. Donnez d'abord les deux ailes de croquettes. Moi, je ne donne pas plus que deux poignées de croquettes. Ça ne sert à rien de les deux ailes de croquettes. Deux poignées de croquettes. Je mouille les croquettes avec une grosse cuillère. J'attends qu'elles remalisent bien. J'attends qu'elles sont bien moelleuses comme des céréales. Bien absorber d'eau. Ensuite, j'enlève l'eau dans la gamelle pour une question normale. Ensuite, je lui mets du pâté en dosette et je lui donne une petite quantité de boîte de conserve. De pédigré. Et tout ça, il est en marque pédigré. Et depuis, il n'a pas de garée. Il n'a pas de problème digestif. Et il mange bien. Alors, je peux vous dire mon chien, il n'est pas en esclave pour vous faire. Quand il demande à manger, il est super content d'avoir sa gamelle et ça lui fait un grand plaisir. Vous voyez les gens ? Mais je vous apprendrai un jour pour les gens qui ont des chiens et qui ont du mal à la nourrir. Vos chiens, arrêtez de donner de la nourriture humaine. Sérieusement, ce n'est pas la nourriture humaine qui leur intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de bon. En fait, en fait, ils mangent par esclave. Je vous apprendrai dans une autre prochaine vidéo comment nourrir votre chien sans qu'il passe à la nourriture humaine et qu'il permette qu'il prenne le plaisir de manger sans que vous insistez sur la nourriture humaine. Vous allez voir, c'est facile. Simplement, au départ, vous allez avoir un peu de déficit parce qu'il faut trouver ceux qui l'aiment en nourriture et vous allez voir mais que de la nourriture d'animaux. Et vous allez voir, on va vous apprendre des trucs. Bon, écoutez, là, vraiment, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée et bon courage à tous et merci de vous garder vos critiques. Renseignez-vous avant de critiquer. Merci à tous et un très bon courage. Merci à tous.